Une femme qui se batte pour en tout cas asseoir des projets et surtout de la communication autour de l'architecture et surtout en Algérie avec des thématiques diverses. Avec nous, Lilia Boatou, bonjour, bienvenue parmi nous. Merci, merci pour l'invitation. Alors vous êtes responsable de communication du club étudiant de l'école d'architecture et polytechnique d'Alger, l'EPO. Oui, le Charette Club. Le Charette Club. Vous êtes accompagnée par Kamélia Atmani, bonjour. Bonjour à vous, merci pour votre invitation. Merci à vous, vous êtes donc responsable de section Art et Design. Vous êtes toutes deux étudiantes en architecture. Oui, nous sommes en quatrième année à l'EPO. Voilà, déjà le projet est mis en place. Oui, oui. Les maquettes sont déjà faites. Tous les jours. Tous les jours. Les perspectives aussi. Je ne suis pas dans nos perspectives, mais oui, oui. Voilà, mais en tout cas vous êtes à la tête de cette belle initiative. Déjà, troisième édition pour cet événement qui va se dérouler ce samedi au niveau du Palais de la Culture. C'est une très belle initiative. Le Club Charette organise toujours régulièrement une année, une journée autour de l'architecture et une réflexion autour de l'architecture. Effectivement. En fait, Humans of Architecture est un forum de réflexion et de partage. Il est dédié principalement aux étudiants en architecture, mais il est aussi ouvert aux jeunes architectes et urbanistes. Donc, le principe, c'est ouvrir le portail des différents métiers qui s'ouvrent aux étudiants en architecture, les préparer à leur avenir, mais aussi les mettre en contact direct avec les gens du métier pour sortir un petit peu de la théorie qui est faite au niveau de notre cursus universitaire. Tout à fait. Alors, je vous ai posé la question, pourquoi vous l'avez appelée Charette ? Alors, Charette, dans le jargon chez les architectes, ça veut dire faire une nuit blanche. D'accord. Donc, voilà, on s'est inspiré de ça et on a donné ce... Ça veut dire que vous potassez. Oui, j'avoue. Beaucoup même. Alors, pour cet événement, vous avez beaucoup travaillé, puisque vous avez aussi arrêté une thématique. Cette fois-ci, c'est Alger Smart City. Voilà. Donc, c'est en fait en continuité avec un projet que la Villaya d'Alger a lancé en septembre 2017 pour faire de la capitale une capitale intelligente. Donc, on s'est inspiré de ça et on voudrait un peu exprimer, expliquer aux Algérois, mais surtout à nous, les étudiants en architecture, le plan d'action de la Villaya, les faisabilités de ce projet, les contraintes qu'elle va devoir, en fait, dépasser. Et voilà. C'est dur d'organiser comme ça un événement, puisque je sais que déjà, vous êtes en quatrième année et il y a beaucoup de travail. Il y a énormément de travaux à réaliser au quotidien, en plus de votre mémoire aussi, que vous êtes en train de préparer. Exactement, mais il faut juste s'organiser, en fait. Et vu la richesse qu'on obtient à la fin de chaque événement, ça en vaut le coup. Franchement, ça en vaut le coup. Et surtout, les rencontres que vous organisez, que vous mettez en place, parce que vous attirez aussi beaucoup de monde, des professionnels du domaine et surtout des réflexions, des tables rondes, puisque vous organisez cela, cet événement. Exactement. En fait, l'événement, comment la journée va se dérouler ? Donc, on commence par des conférences qui vont être, qui vont dominer un petit peu toute la journée. Et puis, à l'après-midi, on aura des tables rondes, qui seront, c'est des sous-thématiques en relation directe avec ce qui a été traité lors des conférences, la matinée. Donc, le principe de ces tables rondes-là, c'est justement, ce sera par inscription, les gens vont s'orienter à la sous-thématique qui les intéresse le plus, ce qui va leur permettre d'approcher encore plus l'intervenant et d'avoir des réponses précises à leur questionnement. Alors, la Smart City, c'est donc se tourner vers une ville moderne. Alors, comment est-ce qu'on approche l'architecture à cette ville moderne connectée ? D'accord. Donc, en fait, pour cette thématique, on est parti voir un peu plus haut que l'architecture, à une échelle beaucoup plus grande, à une échelle urbaine, à l'échelle de la ville. Et une Smart City, ce n'est pas que l'architecture. Donc, c'est l'énergie, c'est l'éthique, c'est les ressources humaines, les ressources naturelles. C'est le transport aussi. Aussi, mais en fait, tout ça, même les services et tout. Une ville intelligente, c'est une file qui apporte à ses citoyens tous les besoins, tous les services pour une meilleure qualité de vie. L'architecture, là, en fait, quand on dit urbanisme, plutôt, je veux dire, c'est toute la gestion de la ville, de par la planification urbaine qui se fait, les transports, les services qu'elle offre, entre autres, mais aussi des bâtiments peut-être écologiques, intelligents, qui sont autonomes énergétiquement, mais aussi qui offrent un certain confort, une certaine habitabilité à l'intérieur. Donc, c'est tout ça qu'on va discuter ce samedi. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu des tentatives de marché, surtout au niveau de certaines administrations, certaines aussi collectivités qui ont fait des actions comme ça autour de ce bâtiment intelligent, qui ont aussi introduit de nouvelles techniques, une technicité au niveau de ce bâtiment. Je ne pourrais en fait donner... Mais ce n'est pas généralisé. Oui, oui, j'avoue, il y a quelques, on va dire, quelques prototypes peut-être, un truc comme ça. Il y a, entre autres, s'il y a de là, qu'ils disent être une ville intelligente, tournée vers la modernité, des écoquartiers et tout, mais ce n'est peut-être pas vraiment ça. Donc, on laissera peut-être plus les experts lors de ces conférences-là répondre à ces questions. Mais voilà, mais quand vous dites bâtiment intelligent, bâtiment autonome énergétiquement, 100%, ça ne peut pas l'être. Mais c'est déjà un plus si on essaye de l'isoler bien, si on essaye de bien le construire déjà rien que la gestion des espaces à l'intérieur peut elle-même générer, on va dire, un gain d'énergie. Voilà, le stationnement, les routes, l'accessibilité aux personnes. Tout ça, quand je dis que la communication urbaine, en fait, c'est tout ça, transport, stationnement, service, bâtiment, accessibilité aussi aux personnes. Vraiment, voilà, la totale. Voilà, la totale. Alors, plusieurs intervenants ? Effectivement, les intervenants seront en force. D'ailleurs, je les remercie justement pour leur confiance accordée au Charette Club. Donc, par rapport au premier panel, la journée va se dérouler, enfin, les conférences vont se dérouler en trois panels. Le premier panel, nous allons déjà commencer par définir ce que c'est que la Smart City et éventuellement, quels sont les différents acteurs qui interviennent. Voilà votre affiche. C'est ça. Exactement. Donc, durant le deuxième panel, nous allons essayer de voir ce qui est en train de se faire à travers le monde, notamment en relation avec la Smart City. Nous aurons Mme Pilar Koneza, M. Dani Mbalak de chez Antiverty de Barcelone qui sera présent pour nous, notamment M. Diyani et M. Diaga Salah, qui seront là et vont intervenir sur ce point-là. Et juste après, nous aurons des représentants de la Vilaïa d'Alger. Donc, Mme Fatiha Slimani, qui est la responsable de ce projet, qui va justement nous présenter le plan d'action de la Vilaïa d'Alger concernant le projet Alger Smart City. Et nous allons finir par un exemple. Voilà pour le premier panel. Concernant le deuxième panel, nous allons commencer à débattre sur les faisabilités, les perspectives de ce projet-là. Et enfin, comme vous disiez, nous allons aborder les différents outils et technologies qui sont utilisés pour aboutir à ce projet-là, où il y aura M. Reda Kessanti, M. Mourad Hamadash, des spécialistes du BIM, mais aussi M. Benhamouj, M. Moustapha, qui va nous parler du SIG et comment le SIG nous permet justement d'optimiser les données. D'accord. Donc, c'est des thématiques tout à fait intéressantes, des communications qui vont être débattues, surtout, des thématiques données. Et ça va permettre aussi aux jeunes étudiants de profiter de toute cette énergie et ces échanges-là dans le domaine de l'urbanisme et de l'architecture. Voilà. En fait, c'est notre objectif premier. Vous êtes à votre troisième événement, troisième édition. C'est formidable. Les premières éditions, comment ça s'est ? La première édition, elle avait comme thématique 5 ans. Et après, quel avenir pour moi, justement ? Pour la première, on avait juste invité beaucoup d'architectes, mais qui ont tous différents profils, designers, restaurateurs, chercheurs, administrateurs, qui sont venus présenter leur parcours aux étudiants pour qu'on ait une idée de qu'est-ce qu'on peut faire une fois le diplôme d'architecte acquis. Et à partir de là, la deuxième édition, alors elle découlait directement de la première, mais c'était croire en l'architecture algérienne. Donc, on avait parlé patrimoine algérien, on avait parlé modernité architecturale en Algérie, mais aussi, on avait mis pendant cette deuxième édition, en avant les jeunes architectes algériens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font, comment en fait ils procèdent dans leur métier. Et voilà, on est à la troisième cette année. Super ! En tout cas, de belles initiatives et surtout de belles thématiques à développer qui encouragent encore la jeunesse à être tournée vers la modernisation tout en étant dans le respect de l'environnement. C'est aussi votre enseignement aussi primordial au sein de l'école ? Oui, oui, j'avoue, il y a même un labo de recherche qui traite ces sujets-là qui s'appellent architecture et environnement. Un deuxième, c'est alors ville, urbanisme et développement durable, c'est-à-dire que cette qualité environnementale, énergie, espace vert et tout, est toujours traitée dans notre domaine. Voilà. Beaucoup d'exemples aussi sont cités, retenus à travers vos hommages, parce qu'il y a des hommages aussi à de grands architectes qui ont aussi traversé l'Algérie, qui ont aussi laissé des traces indélébiles sur l'architecture et l'urbanisme algérien. Oui, oui. Donc, on va essayer un petit peu de rendre honneur déjà à ce qui a été fait en Algérie jusqu'à présent, mais aussi transmettre cette passion en architecture aux jeunes architectes, aux étudiants en architecture pour justement continuer dans cette perspective-là. Voilà. Alors, le bon vivre ensemble, vous avez aussi cité Oscar Nemeyer aussi, qui a marqué l'architecture, et bien d'autres aussi architectes qui sont restés, se sont aussi imprégnés, parce que l'architecture, c'est ça, s'imprégner bien sûr de l'identité d'un pays, l'identité aussi de la personnalité, bien sûr, de la population, pour pouvoir travailler sur l'urbanisme. L'architecture du Sud aussi, qui est un exemple aussi formidable à travers le monde. Effectivement, en fait, ce qui fait le charme de l'architecture, c'est qu'elle représente la culture de cette région-là. C'est ce qui fait la spécificité d'une architecture à une autre. On peut se permettre de copier, etc., mais on va perdre ce charme-là. Vous voyez ? Tout à fait. Vous voudriez mieux rester... Il n'y a pas d'architecture standard, c'est-à-dire chaque région doit s'imprégner de son histoire, de ce qui s'est passé avant, pour avoir cette image de la ville en elle-même. Voilà. On a eu beaucoup d'exemples qui étaient venus nous parler de l'architecture typique, par exemple, de la Kabylie, le village berbère aussi, qui était aussi typique, avec un savoir-faire bien de chez nous, qui avait sa fonctionnalité et surtout ses avantages. Je dirais peut-être que c'est ce qu'il y a de mieux en Algérie. C'est vrai que ça se dégrade aujourd'hui, parce que peut-être que ce n'est pas réhabilité et tout. Mais ça revient au goût du jour aujourd'hui. Ça revient au goût du jour. Les architectes s'inspirent énormément sur ce savoir-faire ancestral. Parce qu'en fait, c'est local, ça répond à la société algérienne, comment elle vit, comment elle apprivoise l'environnement. Mais aussi, c'est souvent, que ce soit la casbah ou les maisons cabiles et tout, c'est fait avec des matériaux locaux. C'est-à-dire que c'est des matériaux qui répondent au climat algérien, au climat de la zone, on va dire. Donc, c'est souvent beaucoup plus confortable, que ce soit thermiquement ou énergétique. Aujourd'hui, les designers s'inspirent de ces décorations d'antan pour pouvoir façonner à l'image moderne et tout en étant fonctionnel, avec toute la modernisation que peut apporter le designer et l'architecte urbaniste. Justement, pour essayer de donner peut-être un cachet à cette architecture moderne, une identité locale, on va dire ça comme ça. Très bien. En tout cas, bravo à vous. Merci. Merci pour ce que vous avez présenté. Donc, l'événement, ça sera samedi au Palais de la Culture. Ça va commencer à partir de 9h du matin ? Ça va démarrer. Enfin, le check-in commence à 8h30, mais l'événement va commencer à 9h. Très bien. Merci beaucoup. Je rappelle Lilia Boitou, responsable de communication du club des étudiants à l'Épau, le club Charest, c'est cela. Et avec nous, Camélia Utmani, aussi responsable de la section Art et Design au niveau du club aussi Charest. Bon courage à vous. Merci. On espère vous revoir bientôt. Inch'Allah. Bien même avant la quatrième édition. Inch'Allah. Voilà. Bon courage pour cet événement et puis on se reverra, Inch'Allah, très bientôt. On continue notre émission. On terminera bien sûr avec la musique et surtout ce bel événement du côté de la Casbah d'Alché.